J'avais un vrai besoin de me développer sur le management. On a maintenant quasiment 35 employés en saison, sur les hautes saisons. C'est un type de management qui est particulier parce que du coup on a des nouveaux tous les 6 mois. Beaucoup de gestion de conflit qui pour le coup, alors pour moi c'est vraiment quelque chose auquel j'ai vraiment du mal. C'est un concept, la gestion de conflit que ce soit d'ailleurs dans la sphère privée ou au public. J'avais du mal déjà à aborder ce problème-là. Je cherchais des solutions pratiques et de la théorie et de la pratique. Et je trouve qu'avec justement le mastermind et le côté équipe, le côté soutien, l'échange d'autres expériences, qui sont du coup très bien théorisées par Nicolas. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est que du coup, il va réussir à expliquer, à identifier les moyens qu'ont mis en place les autres dirigeants avec qui on partage le mastermind pour réussir à trouver la solution à leurs problématiques. Ils donnent les clés en s'appuyant sur des exemples. Et pour le coup, en termes d'apprentissage, on retient beaucoup plus avec l'expérience des autres que finalement juste la théorie sur un papier. J'ai vraiment senti une amélioration, des progrès au niveau de mon management depuis le début du mastermind. Et ça m'a aidé énormément à avoir les clés tout de suite. Comme je disais, j'ai pensé à un exemple d'un des participants. Et je me suis dit, ah mais oui, effectivement, ça je l'ai vu, je sais maintenant quelle technique il faut que j'utilise. Nicolas, ce qui m'impacte le plus, c'est sa bienveillance. Il analyse vraiment nos sentiments, nos émotions. Et il est capable, effectivement, d'aller là où, de toucher ce qui va nous amener à réfléchir et à évoluer. Il ne nous dira jamais, effectivement, ce qu'il faut faire. Comme il dit, on est le seul maître de nos actions. Et voilà, il va toucher là où, voilà, c'est ici qu'il faut que tu, voilà, trouver la petite chose qui fait qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est de nous que les choses viennent. Ce n'est pas de lui, mais il sait où appuyer, en fait, pour que ça sorte.